Musique 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 Il nous semble bien en direct. Voilà, il est 19h31, en heure locale, ici en France. Seigneur, merci pour ta fidélité. Papa, merci pour ton amour envers nous. Merci pour l'évangile, Seigneur, qui nous libère, qui nous sauve, qui nous restaure. Nous voulons ce soir honorer ton nom et que, Seigneur, ton nom soit élevé. Nous voulons connaître ton nom, Seigneur. Nous voulons chasser les démons en ton nom. Nous voulons, Seigneur, vivre la puissance qui émane de ton nom. Au nom de Yeshua, notre Maître, le Messie. Nous prions. Amen. Mes amis, nous sommes, on va rapidement voir un passage dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, nous allons lire le verset, à partir du verset 20. Vous connaissez, beaucoup connaissent un peu l'histoire dont il est question dans ce passage. C'est la rencontre entre Yeshua, notre Maître, et la femme samaritaine. Et la femme samaritaine, au verset 20 de Jean 4, dit au Seigneur, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Yerushalem. Alors, vous avez constaté que nous avons, pour la dernière version de la BGC, traduit, nous avons traduit Jérusalem par Yerushalem. Voilà, donc, nous voulons mettre l'accent sur des noms hébraïques, parce qu'il y a une raison à cela. Parce qu'il y a aussi tout un message qu'il y a derrière, ces noms-là. Et on va essayer d'en parler un peu ce soir. Alors, Jésus lui dit, Yeshua lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Yerushalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alors, je voudrais justement parler un peu de ce passage, justement, notamment le salut qui vient des Juifs. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là ? Le salut vient des Juifs. Voilà. Et le salut vient des Juifs. Alors, nous allons voir d'abord, c'est la définition du salut. Qu'est-ce que le Seigneur entend par le salut qui est censé venir des Juifs, provenir des Juifs ? Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 49. Genèse 49. Et nous allons lire un peu, comment dire, on va partager sur la prophétie de Jacob. Comment Jacob va prophétiser sur ses enfants avant de mourir. Et il va, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt la prophétie concernant Judas, ou Yéhouda. Donc, au verset 9, à partir du verset 10, pardon. Verset 8, voilà, exactement. Judas, quant à toi, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu es revenu du carnage, mon fils. Il s'est agenouillé, il s'est couché comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le chileau vienne et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son anon et au sceptre excellent, le petit de son annais. Il lavera son vêtement dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Donc là, il est question de Judas. C'est une prophétie que son père va, n'est-ce pas, donner, recevoir du Seigneur. Et il annonce l'avenement du chileau qui est censé venir afin que des peuples lui obéissent. Et il dit que le chileau, justement, viendra de Judas. Il parle également du bâton de commandement. Il parle, n'est-ce pas, du sceptre qui va être utilisé par chileau pour diriger les nations. Yeshua a dit à la femme samaritaine que le salut venait des juifs. Et vous savez que, beaucoup le savent, je pense, que le mot juif vient de Judas. Voilà, Judas. Et c'est ça, la base, Judas. Donc ça a donné plus tard, juif, judaïsme, tout ça. Et donc, le Seigneur, quand il dit à la femme samaritaine que le salut vient des juifs, il veut dire que le salut, c'est-à-dire le sauveur, Yeshua, viendra justement de la tribu de Judas. Et alors, on va lire un autre passage concernant, justement, le sauveur en question. On va voir la prophétie, toujours dans Genèse 49, la prophétie concernant, cette fois-ci, Joseph. Voilà, Joseph. Alors, verset 22, voilà. Et là, qu'est-ce que le Seigneur dit ? Et Joseph est le fils qui porte du fruit, le fils qui porte du fruit près de la source. Les filles enjambent le mur. Des archers l'ont provoqué amèrement. Ils lui ont tiré dessus. Ils l'ont gardé. Ils ont gardé de la haine contre lui. Mais son arc est resté ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le pasteur, le rocher d'Israël. Par le Dieu de ton père qui t'aidera, par le Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui repose en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton père ont surpassé les bénédictions de ceux qui m'ont engendré jusqu'à la cime des antiques collines. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête du Nazaréen d'entre ses frères. Et on sait que Yeshua est appelé Yeshua le Nazaréen. Voilà, donc ici, il est également question de Yeshua. Et voilà, et on nous parle ici, par rapport à la prophétie de Joseph, de la source. On a vu que, par rapport à Judas, on nous parlait de, comment dire, du bâton de commandement. Et là, quant à Joseph, on nous parle d'un autre aspect de Yeshua. Et de cette façon, on nous parle de la source. Voilà, Joseph a porté, Joseph a porté du fruit parce qu'il était près de la source qui est Yeshua, notre maître. Voilà. Et David, on va remonter et on va essayer de descendre encore un peu. Et voilà, on va essayer de remonter. On va commencer par le commencement de la prophétie de Jacob, parce qu'il y a quelque chose de très important que je cherche ici. Voilà, et on va remonter tout au début. Voilà, tout au début de la prophétie. Au verset premier, on nous dit. « Puis Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. » Donc déjà, ici, on voit une prophétie, comment dire, des prophéties relatives à la fin de temps, au dernier jour. Et il dit à ses enfants, Jacob, « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force est le commencement de ma vigueur, qui excelle en dignité et qui excelle aussi en force. Impétué comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé mon lit en y montant. « Simeon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence dans leur demeure. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil secret et que ma gloire ne se nusse pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et pour leur plaisir, ils ont enlevé des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai dans Jacob et les disperserai dans Israël. » D'ailleurs, pour votre information, c'est à cause de ça que la tribu de Lévi a été séparée du reste pour exercer la prêtrise, suite à la prophétie justement de leur père Israël. « Judas, quant à toi, tes frères te loueront, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Rappelez-vous bien que Yeshua a dit à la femme samaritaine, avait dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Voilà pourquoi ici, nous lisons, n'est-ce pas, nous allons à la racine de cette nation, c'est-à-dire Jacob, notamment ses prophéties. Et vous allez voir qu'il a donné des prophéties en relation avec la fin de temps, les derniers jours, en relation avec la restauration, n'est-ce pas, d'Israël, la restauration des nations, lorsque le Seigneur va revenir pour établir son règne de mille ans sur terre. Et là, il donne les prophéties sur ses enfants, sur Israël, parce que Judas va plus tard englober toute la nation israélite. « Judas est un jeune lion. Tu es revenu du carnage, mon fils. Il s'est agénué. Il s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever ? » Le sceptre, donc là, on a confié à Judas, comme vous l'avez vu, l'autorité gouvernementale, la royauté. « Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. » Donc, le sceptre, ici, vous voyez le Messie, l'autorité messianique de Yeshua. Et le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton de législateur. C'est lui qui, mes amis, régit, qui établit des lois, qui fait des lois, jusqu'à ce que le Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Ici, les peuples, c'est au pluriel. Et le Shiloh, bien évidemment, il est question de Yeshua qui doit venir, même s'il y en a qui ne le croient pas. Donc, il est question de la venue du Shiloh qui doit être, mes amis, obéi. Et Yeshua a dit à la femme samaritaine que le salut vient des juifs. Vous voyez ? Et le Shiloh va sortir, justement, de Judas. Et qu'est-ce que Jacob dit ? Il dit encore que le Shiloh va attacher au Joseph, parce que c'est aussi l'image de Joseph. Donc, prophétiquement, il est question de Yeshua, notre maître. Donc, il attache à la vigne son anon et au sept excellent le petit de son anesse. Voilà pourquoi Yeshua était assis sur, n'est-ce pas, un an, le petit d'une anesse. Donc, vous voyez que les choses s'emboîtent. Il lavera son vêtement dans le vin et son vêtement dans le sang des raisins. Et Jean nous dit dans la prophétie de Jacob, là-bas, que le vêtement de Yeshua était, n'est-ce pas, rempli ou teint, ou encore plongé dans le sang. Voilà. Donc, c'est l'accomplissement de la prophétie de Jacob, ici. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Et c'est ce que Jean a dit dans la prophétie de 19, qu'Yécho a les yeux rouges de feu. Voilà. Et le vin, c'est rouge, c'est bordeaux. Vous voyez, c'est l'image du feu, aussi. Zabulon habitera sur les côtes des mers. Il sera un port de navire et ses côtés s'étendront vers Sidon. Yissakar est un âne robuste, couché d'entre les barres des étables. Il voit le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Ici, Dan va être plus tard écarté, n'est-ce pas, de l'héritage d'Abraham. Parce que Dan, certainement, selon certains, va être l'ancêtre de l'antichrist. Voilà, parce que l'antichrist sera aussi, mes amis, juif. Et pour qu'il soit reconnu par certains juifs, comme le Seigneur l'a dit, il faut qu'il soit, bien sûr, qu'il prouve sa judaïté. Voilà, donc le Seigneur a dit, je suis venu au nom de mon Père, vous ne l'avez pas reçu, accueilli, mais quelqu'un d'autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Voilà. « Oh Yahweh, j'espère en ton salut. » Voilà le verset que je voulais aussi lire. « Oh Yahweh, j'espère en ton salut. » C'est quand même terrible. Et ça y est, Jacob va mettre son espoir dans le salut de Yahweh. Alors on va cliquer sur « salut » et on clique sur le petit 4 là. Donc on voit bien ici le mot « secours ». On va aller dans le lexique biblique, on va aller pour bien comprendre les choses encore aux frères et sœurs. Voilà. Dans le lexique biblique. Et on va vérifier ce passage-là et que le Seigneur soit béni. Donc le salut vient des Juifs. Et Yeshua, notre Maître, Yeshua, homme, est venu justement nous libérer, nous guérir. Et Genèse 49, verset 18. Voilà. Et on va cliquer. Donc Jacob dit « J'espère en ton secours » ou ton salut. On clique sur « secours ». Qu'est-ce qu'on y lit ici ? Eh bien, le mot « secours », en hébreu, se dit « Yehoshua ». « Yehoshua ». Vous vous rendez compte ? « Yehoshua ». C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. Voilà. C'est quand même terrible. Voilà. C'est bien de mettre ça en bleu. Donc, vous vous rendez compte, mes amis ? Et c'est quand même terrible. Donc, Jacob, avant sa mort, avait prononcé le nom de Yeshua. Jacob l'a dit. Jacob, avant de mourir, il a dit quoi ? Eh bien, je mets mon espérance en Yeshua. Parce qu'il a compris que seul Yeshua pouvait le ressusciter de mort. Voilà. Donc, quand le Seigneur dit que le salut vient des Juifs, il veut dire ceci. Il veut dire que Yeshua, donc traduit en lingala « Yesu », en français « Jésus », en je ne sais pas dans quelle langue, en allemand « Jesus ». Donc, quand Jésus-Christ dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs, comprenez, ici, il est en train de dire que, au lieu d'aller adorer sur la montagne de Samarie, comme les samaritains le faisaient, ou à Jérusalem, dans le temple, il leur dit « Yeshua, moi, Yeshua, je devais sortir de Juda, eh bien, je suis là. » Voilà. Je suis là. Donc, et alors, on va voir un peu ce nom-là, le nom de Dieu, justement, le nom de Dieu, notre Dieu, parce que la parole nous dit que c'est ce nom-là qui sauve. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné grâce auquel nous pouvons être sauvés. Voyez, mes amis ? Donc, c'est quand même important de se baser sur les Écritures. Jésus a dit à la femme samaritaine que femme, l'heure vient, ou ce ne sera ni sur la montagne de Samarie, le mont Garizim, ou dans le temple à Jérusalem, où il faut adorer le Père, chercher Dieu. C'est fini, ça. Il lui dit « Yeshua vient de Juda, Yeshua viendra de Yehouda, de la tribu de Yehouda. » N'est-ce pas, qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda ? Et c'est fini. Yeshua est déjà venu, comme vous le savez, il y a 2000 ans. Donc, nous n'avons pas besoin de faire un quelconque pèlerinage pour aller rencontrer Dieu quelque part. Non, c'est fini, ça. Voyez, mes amis, c'est fini. Yeshua est déjà venu. Yeshua, ou Yeshua. Voilà, et ça, c'est magnifique. Alors, regardez bien, et on va vérifier quelques passages, là, on va vérifier quelque chose rapidement, parce que vous avez constaté certainement que nous nous sommes revenus dans la dernière version de la BGC au nom hébraïque. De plus en plus, on est en train de le faire parce qu'on n'a pas encore fini. Et pourquoi ? Parce qu'en lisant, en regardant au nom hébraïque, on s'aperçoit que la plupart de ce nom-là se termine toujours par « Yah », « Yah » à la fin. Voilà. Et donc, rappelez-vous bien que le salut vient des Juifs. Je ne dis pas que ceux qui ne parlent pas l'hébreu ou le grec ne seront pas sauvés. Ce n'est pas ça, mon message. Mais je voudrais simplement dire qu'en travaillant la traduction, en faisant des recherches, en méditant la parole, et on s'aperçoit que des noms hébraïques, les noms que des parents hébreux dans la Bible donnaient à leurs enfants, ou des noms que Dieu lui-même donnait aux gens, la plupart de ces noms se terminaient par « Yah », « Yah », « Y », « H », « Y », « H 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 », ou encore « H », « H », « H ». Et donc, on voit, en fait, à chaque fois, ces noms-là étaient donnés aux gens en fonction de la révélation que Dieu leur avait donnée de sa personne, de son être. Voilà. Et en découvrant, en lisant l'histoire de ces porteurs de noms, de ces hommes et ces femmes, on découvre la grandeur de notre Dieu. Et c'est magnifique. Voyez ? Et vous savez, les noms parlent. Quand une personne reçoit un nom, quand un enfant est nommé, souvent, ce nom est très, très significatif. Voilà. Par exemple, moi, mon nom signifie « D'où viens-tu ? ». Voilà. Et d'autres, leur nom signifie « Étoile ». Par exemple, Esther, « Étoile », « Estelle », « Étoile ». Voyez ? Et donc, les noms ont souvent une signification, en général. Voilà. Et d'ailleurs, la plupart des noms. Et en revenant au nom biblique, dans la dernière version de la BGC, nous avons voulu, nous voulons, et tout simplement, vous montrer les différents, n'est-ce pas, aspects du Dieu invisible, du Dieu insondable, tout-puissant, que nous adorons, c'est-à-dire Yehoshua, Messia, ou Machia, notre maître. Et allons voir comment, mes amis, avec l'occidentalisation de l'évangile, c'est-à-dire la traduction de la Bible dans des langues vernaculaires, telles que le français, malheureusement, ces traductions-là, souvent, ont caché des vérités, des réalités spirituelles, et des choses, des informations qui aussi peuvent nous amener à réaliser, à comprendre comment Dieu opère, comment Dieu opère. Et je prends juste un exemple. Voilà. On va faire, on va aller voir, vous avez sur l'écran, là. On va faire marche arrière, là. On va revenir en arrière. Voilà. Et on va cliquer sur Uri. On va, voilà, on clique sur... Donc, voilà, on clique sur le mot hébreu, Uriah. C'est là-dessus, c'est là-dessus. Non, non, on peut cliquer sur Uri, Uriah, là, au-dessus. Voilà, on clique dessus. Alors, on va, rapidement, on revient complètement en arrière dans 2 Samuel 11 et 3, pour aller lire l'histoire un peu de, rapidement, l'histoire de cet homme. Uri, 2 Samuel 11 et 3. Voilà. Donc, vous voyez, rappelez-vous bien, nous partageons sur le salut qui vient des Juifs, mais particulièrement sur l'occidentalisation de la parole du Seigneur, de la Bible, par rapport aux noms hébraïques qui ont été changés, modifiés, traduits. Alors que, globalement, on ne doit pas traduire les noms. Voilà. On doit garder les noms de gens tels qu'ils sont, tels qu'ils ont été donnés, logiquement. Et à part des titres génériques, voilà, mais sinon des noms propres, je pense que, je ne suis pas le seul, il faut les garder tels qu'eux. Et alors, on va lire un peu 2 Samuel 11 et 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Batsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri ? On leur va cliquer sur Uri. Alors, on a Uri ici, en français, et qui vient de l'hébreu, Uriya. Donc, on va mettre ça en bleu. Et vous allez constater que ce nom-là se termine par Y-A-H. Et là, vous avez Y-A, ça se termine par Y-A. Vous avez ? Et regardez bien, Y-A, ici, c'est le diminutif du tétragramme, de Yahweh. Et donc, et ce nom signifie Yahweh est ma lumière. Vous voyez ? Donc, et en anglais, dans la version de la Bible, traduite en anglais, la Bible en anglaise, en anglais, pardon, et en général, ils essayent un peu, les anglophones ont quand même fait un effort pour respecter un peu des noms hébraïques. Quoique, ce n'est pas toujours ça. Mais vous voyez, par rapport aux francophones, les anglophones ont quand même fait beaucoup d'efforts. Voilà, parce qu'on retrouve en anglais Uri, c'est Uriya. Et voilà. Mais regardez bien ce nom hébraïque. On retrouve, comme je vous l'ai dit à la fin, le nom de Dieu, Yah. Et donc, cet homme, Uri, David avait pris sa femme. C'était un militaire, un soldat. Il l'a fait tuer. David a fait tuer cet homme, donc Uriya, pour prendre sa femme. Et le nom de Uriya, c'est Yahweh est ma lumière. Vous voyez ? Et regardez, mes amis, rappelez-vous bien qu'il y a, à la fin de plusieurs noms hébraïques, vous avez toujours le nom de Dieu. Donc, Yah, Yah, Yah à chaque fois. Et on va les vérifier dans Psaume 150, justement. Psaume 150. Regardez bien, Psaume 150, le verset premier. On nous dit louer l'éternel. Alors, on va cliquer sur éternel. Et ça donne quoi ? Ça donne Yah. Vous voyez ? Donc, c'est le diminutif de Yahweh. Donc, ça donne, dans la BGC, la dernière version, on a corrigé ça. On va voir ça rapidement. Donc, quand le Seigneur dit que le salut venait des Juifs, c'est-à-dire Yeshua allait sortir d'Israël, sortir des Hébreux. Et comme je vous l'ai dit, le Seigneur s'est révélé à ces hommes, aux Hébreux. Il s'est révélé à eux et il leur donnait à chaque fois des noms. Et ce nom, à chaque fois, s'est terminé par Yah parce que ces hommes et ces femmes avaient une révélation du Dieu Tout-Puissant. Voilà. Regardez bien. Donc, ça donne, dans la BGC, Alléluia. Vous voyez ? Alléluia. Donc, quand vous lisez Alléluia, Alléluia, c'est ça. Donc, vous avez Yah dedans. Mais quand vous lisez Alléluia, traduit en français, il n'y a pas le Yah. On ne voit pas la lettre Y et la lettre A et H. La lettre Y, la lettre A et la lettre H. On ne voit pas Dieu là-dedans. Pourtant, quand on lit ça en hébreu, on voit le nom de Dieu dedans. Voilà. Et donc, ça donne Alléluia. Louez Dieu pour sa sainteté. Louez-le à cause de ce firmament qu'il a fait par sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon la grandeur de sa magnificence. Louez-le au son du chauffard. Louez-le avec le lutte et la harpe. Louez-le avec le tambour et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Louez-le avec des cymbales de cris de joie. Que tous ceux qui respirent louent Yah. Alléluia. C'est terrible, hein ? Donc, vous en écoutez, mes amis, louent Yah. Alléluia. Donc, Yah, c'est vraiment le nom de Dieu. Et on va retourner sur... On va aller voir un autre nom qui se termine par Yah. Il y en a tellement dans le lexique biblique. Allons voir dans 1 Samuel, 1 Roi, pardon, chapitre 17. 1 Roi 17. Et voilà. Donc, Ouria, en français, devient Uri. Et on cache, en traduisant ce nom-là en français, le nom de Yahweh a été caché. Ya a été caché. Et c'est dommage. Et regardez Elie. On clique sur Elie. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? En hébreu, c'est Elia ou Elia. Vous voyez ? Donc, il y a le nom de Ya dedans. Et Elia veut dire mon Dieu est Yahweh. Vous voyez ? C'est quand même terrible parce que dans le nom de Elie, là, Elia, vous avez deux choses dedans. Vous avez, et regardez l'origine de ce mot. On va aller en haut à droite. Voilà. On ne va pas cliquer. On revient en arrière. Voilà. Vous avez le nom de Elia qui est composé de deux mots. Le premier, c'est El. On va mettre juste en bleu le El, là. Voilà. Et ensuite, il y a le Ya. Donc, les deux mélangés, ça donne mon Dieu et Yahweh. Mon Dieu et Ya, littéralement. Ou Ya et mon Dieu. Vous vous rendez compte ? Ya et mon Dieu. C'est-à-dire, ce prophète, on reste là-dessus, le prophète Elia avait, comment dire, à l'époque de ce prophète, il y avait près de, n'est-ce pas, il y a près de 850 faux prophètes. Les prophètes de Baal et d'Astarté, qui mangeaient à la table de Jézabel. Et il n'y avait pas de prophète authentique à part les 7000 personnes dans toute Israël qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal et qui étaient cachés. Mais il n'y avait pas un prophète authentique qui était sur la place publique. Il n'y en avait qu'un, c'était Elie, qui était exposé. Et Elie n'a pas voulu faire comme les autres prophètes. Lui, au lieu de choisir Baal, il avait choisi Ya comme son Dieu. Voilà pourquoi son nom signifie Ya et mon Dieu et non Baal et mon Dieu. Donc, vous voyez que quand vous comprenez le nom, les noms des gens, notamment des Hébreux, si on traduit correctement leur nom en hébreu, on va aussi comprendre le contexte historique qu'il y avait autour de ce nom-là. En traduisant correctement le nom d'Elie, on apprend aussi, en même temps qu'Elie, dont le nom signifie Ya et mon Dieu, Ya et mon Dieu et non Baal, on comprend qu'Elie, le prophète, avait choisi de suivre le véritable Dieu et non Baal comme les autres prophètes. Alors, pourquoi ne pas traduire ce nom tel que, correctement ? Pourquoi le mettre, le franchiser ? Voyez, je ne dis pas que ceux qui disent Elie en français ne vont pas être sauvés, ce n'est pas ça mon message. Je dis simplement que c'est quand même dommage parce que c'est tout un contexte historique qui peut nous échapper. Parce que les noms d'origine des gens ont été modifiés. Voilà, et on va cliquer sur El, on clique sur El, et là, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, c'est Dieu, El, Dieu, on l'appelle aussi El ou El, voilà. Et l'Oua, El, voilà, et l'Orim, et on revient en arrière, et on clique sur Ya. Voilà, c'est le diminutif de Yahweh. Voyez ? Et regardez, on va voir toutes les occurrences de ce diminutif-là. On va descendre un peu là. Et on a ça dans Exode 15 et 2. Au lieu de traduire ça par l'éternel, ils auraient dû mettre Yah et ma force. Allons vérifier dans la BGC. Donc, Yah était aussi, ou est, Yah est un des noms de notre Dieu. Voilà. Et on retrouve Yah dans le nom de Yehoshua, traduit en français par Jésus. Voyez ? Et regardez, Yah est ma force et ma louange. Il a été mon sauveur, mon Dieu. Je lui dresserai un tavernacle. C'est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Voyez ? Donc, vous avez ce diminutif-là, Yah. On va sur le lexique, sur le lexique biblique. On fait un peu de l'exercice, on va se balader un peu. Alors, n'hésitez pas si jamais vous voulez appeler pour poser des questions éventuellement. Regardez l'exode 17, le verset 16. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de Yah. Eux, ils traduisent par l'éternel. Alors que c'est Yah. Voyez ? C'est quand même dommage. Voilà. Donc, on va voir comment on a traduit ça dans la BGC. Et donc, il y a aussi la Darby, la Bible d'Arby qui a correctement traduit ça. D'ailleurs, c'est presque, c'est un des rares traducteurs à avoir traduit correctement les choses. Voilà. Et donc, 17. Donc, regardez bien. Il dit aussi, parce qu'une main s'est levée contre le trône de Yah, Yahweh est en guerre contre Amalek de génération en génération. Voyez ? Donc, vous avez d'abord Yah, le débilitif de Yahweh, et ensuite, vous avez Yahweh. Alors, regardez comment Segon a traduit ça. On revient sur le lexique. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'éternel, il y aura guerre de l'éternel contre Amalek de génération en génération. Si vous lisez ça en français, vous n'allez pas comprendre qu'il y a deux termes hébreux, deux noms hébreux traduits par éternel en français. Alors qu'ils auraient dû traduire le premier, c'est Yah, par Yah, et le deuxième par Yahweh. Voyez ? Donc, il n'y a que des choses comme ça. En fait, en traduisant la Bible en français, beaucoup de traducteurs, malheureusement, n'ont pas tenu compte de cette réalité-là. Il fallait que les noms des hébreux soient traduits correctement. Voilà. Il ne fallait pas les modifier. Je m'appelle Kuitou. Je ne veux pas que mon nom soit modifié. Donc, vous vous appelez, je ne sais pas comment vous vous appelez. Si on vous appelle M. Dupont, en anglais, les Anglais vont vous appeler quand même M. Dupont. Les Chinois vont vous appeler M. Dupont. Et voilà. Notre président, le président français, quand il va en Chine, son nom est prononcé correctement. Quand il va en Afrique, c'est correctement qu'il est prononcé. Et voilà. Donc, c'est dommage. Regardez, on va vérifier d'autres noms. On va aller vérifier, par exemple, le prophète Zacharie. On va aller dans le livre de Zacharie, par exemple. Zacharie. Dans le lectique biblique, on prend le prophète Zacharie, le livre. Voilà. On revient à l'arrière. Alors, le livre de Zacharie. On descend et prophète Zacharie. On clique dessus. Go. Alors, regardez bien. On va cliquer sur Zacharie, par exemple. Donc, Zacharie, ça donne quoi en hébreu ? Zekaria. Ça signifie quoi ? Yahweh se souvient. Yahweh se souvient. Voyez ? Alors, pourquoi vous allez dire Yahweh se souvient ? Pourquoi ? Eh bien, il y a aussi le contexte historique. Dans le contexte historique de Zacharie, ici, quel est le contexte historique ici ? Le temple devait être reconstruit. Zacharie. Voyez ? Donc, il y a Zacharie et Malachi. Et Agé, pardon. Zacharie et Agé étaient les deux prophètes. Ils sont les deux prophètes de la restauration. Voyez ? Ils ont été utilisés par le Seigneur pour restaurer le temple. Voilà. Alors, pourquoi ce nom signifie Yahweh ou encore littéralement Yah se souvient ? Yah se souvient. Eh bien, c'est parce que le temple devait être restauré et Yah, donc Yahweh, s'est souvenu du premier temple, du temple de Salomon, de la gloire qui se manifestait dans ce temple. Yahweh s'est souvenu de ses promesses envers les Hébreux. Yahweh s'est souvenu de ses prophéties, les prophéties qu'il avait données aux prophètes juifs, selon lesquelles il allait restaurer son peuple. Yahweh s'est souvenu de son alliance. Vous voyez ? Donc, vous voyez qu'en traduisant correctement les noms des personnages bibliques, des hommes et des femmes bibliques, qui souvent se terminaient par Yah, on comprend aussi l'histoire derrière, on comprend aussi, n'est-ce pas, le contexte historique. Voilà, je prends un exemple. Une femme qui va accoucher difficilement, dans des souffrances. On le voit dans la Bible d'ailleurs. Et très souvent, ces femmes, ou les hommes qui sont avec ces femmes, vont donner des noms à ces enfants-là, en rapport avec le vécu de la femme, leur vécu. Vous voyez ? Donc, en traduisant les noms de ces enfants correctement, on capte, on comprend en même temps l'histoire qu'il y a derrière ce nom-là. On comprend le contexte, n'est-ce pas, qu'il y a derrière ce nom-là. On comprend le vécu de ces personnes-là. Mais comment sommes-nous arrivés à traduire Elia par Elie ? Le nom de Yah est caché. Zacharia par Zacharie. Le nom de Yah est caché. Vous voyez ? Je veux encore vous montrer quelque chose. Il y a tellement de choses à dire, mes amis, là. Et le salut vient des Juifs. Ce n'est pas la langue hébraïque qui sauve. Non, ce n'est pas ça mon message. Je ne vous dis pas, allez faire le pèlerinage dans tel pays ou à Jérusalem. Ce n'est pas ça mon message. Je voudrais simplement vous montrer à quel point, mes amis, Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est véritable. à quel point il s'est révélé à ses hommes et ses hommes recevaient des noms à la fin desquels il y avait à chaque fois le nom de Yah, 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 pour vous montrer à quel point Dieu, Yeshua, Yahweh, a suivi son peuple. Du début à la fin, comment Dieu, mes amis, se révélait à ses hommes, à ses femmes. Et comment Dieu s'occupe de ses enfants. Comment Dieu prend soin de son peuple. Comment Dieu, pour sauver son peuple, changeait même leur nom. Parce qu'en changeant le nom de quelqu'un, leur nom, Dieu changeait leur mentalité. Vous voyez, ce n'est pas en vain s'il a changé le nom d'Abraham en Abraham. Vous voyez, c'est quand même derrière, il y avait une volonté, une volonté de transformer la personne. Voilà, c'est magnifique. D'ailleurs, il nous a promis des noms nouveaux, de noms nouveaux, mes amis, lorsqu'il va revenir. C'est magnifique. Vous voyez, et on va voir autre chose. Regardez, on va voir Sophonie. Sophonie, le livre de Sophonie. On revient, voilà. Donc à chaque fois, on va vérifier les choses dans les Écritures. Je sais que beaucoup parmi vous aiment les Écritures, aiment la parole. Beaucoup sont amoureux de la parole du Seigneur. Et alors, nous avons le prophète Sophonie, par exemple, et on va cliquer sur Sophonie. Mais il y a le verset premier, il y a Sophonie dans le verset premier. On clique dessus. Alors, quand vous lisez Sophonie en français, vous ne voyez pas le nom de Yah dedans. Mais quand vous lisez en hébreu, regardez bien, on retrouve Yah, Tsephania. C'est quand même terrible. Et Sophonie veut dire Yahweh a caché ou protégé. Et si vous lisez le livre de Sophonie, vous allez voir qu'effectivement, le nom était en accord avec le contexte historique, avec le vécu du peuple hébraïque de cette époque. Et ils avaient besoin de la protection. Voilà pourquoi Dieu va prendre cet homme-là, il va le protéger et il va lui donner le nom de Tsephania. Vous voyez ? C'est quand même terrible. C'est magnifique, ça, Fred et Sœur. C'est magnifique. À chaque fois, il y a un contexte. À chaque fois, il y a un contexte. Vous voyez ? Et c'est beau, c'est beau, mes amis, de voir à quel point ce livre-là, la parole du Seigneur, est véritable et vivante. Le Dieu qui sauve son peuple, les sauver, non seulement, mes amis, en les arrachant du péché, mais changer en même temps leur nom. Et il leur donnait son propre nom. Et ça, c'est terrible. Quand Yeshua a dit, à mon nom, vous chasserez les démons, il nous a donné la procuration de son nom. Mais parce qu'avant qu'il ne vienne sur terre, il donnait déjà aux Hébreux, mes amis, son nom, le nom de Yah, Yahweh. Et ça, c'est magnifique. Donc, quand on lit les noms hébraïques, tels que c'est écrit en hébreu, on comprend aussi l'œuvre de la croix. On comprend aussi pourquoi Yeshua nous a dit qu'en dehors de son nom, nous ne pouvons rien faire. Qu'en son nom seul, nous pouvons chasser les démons. Vous voyez ? Que seul en son nom, nous pouvons apporter le salut, la délivrance. Quand il dit que le salut vient des Juifs, vous avez vu le mot « salut » vient de l'hébreu « Yeshua ». « Yeshua », c'est Jésus, « Yeshua ». Vous voyez ? « Yeshua ». Voilà. Et c'est pour cela que nous sommes en train de revenir au nom hébraïque. Ne soyez pas choqués. Vérifiez dans les Écritures. Voilà. Même le nom de Jésus devient, n'est-ce pas ? On revient au nom de Yeshua. Voilà. Mais nous ne condamnons pas, bien sûr, ceux et celles qui disent Jésus. Donc, parce que nous l'avons dit hier, nous le disons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout un problème. Et tout ça, ce qui compte, c'est la disposition du cœur. Voilà. Tu peux avoir le nom de Dieu en hébreu, véritablement, et ne pas être sauvé. Parce que ton cœur n'est pas droit. Voilà. Donc, c'est le cœur que Dieu regarde. Mais c'est quand même magnifique d'aller à la source des choses et de connaître l'origine des choses. Parce qu'on apprend beaucoup. On découvre beaucoup de choses. Voilà. Et regardez, mes amis. Et on a... Tsephania. Tsephania. Et regardez, en anglais, ils ont quand même respecté à peu près, même si on ne voit pas vraiment le nom de Ya. Mais il y a quand même A-H. Vous voyez ? Donc, ça donne Zephania. Vous voyez ? Et en français, alors là, c'est carrément une transformation totale. Donc, Tsephania devient Sophonie. Voilà. Vous voyez ? Donc, c'est quand même dommage parce qu'on aurait pu garder ce nom-là. Et c'est pour cela que nous avons choisi, comme certaines Bibles traduites telles que, donc Bible hébraïque, nous avons choisi de revenir au nom hébraïque. Voilà. Donc, ne soyez pas choqués. Et regardez, on va aller voir le prophète Esaïe. On revient en arrière. Et on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On descend encore totalement. Voilà, totalement, totalement, totalement. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. On cherche Esaïe là, ici, là. Esaïe. On clique. Et on va vérifier le nom d'Esaïe en hébreu. Et on découvre des choses à chaque fois. On clique sur Esaïe. Regardez bien. Esaïe, ça donne quoi ? C'est quand même terrible, hein ? Yeshaya. C'est un beau nom, mes amis. Yeshaya. Vous vous rendez compte ? Donc, on retrouve quoi, ici, là ? Ce nom est composé de deux mots. Le premier mot, c'est Yesha. Yesha ou Yasha. Donc, il y a un suffixe et un préfixe. Il y a un préfixe et un suffixe. Regardez bien. Et donc, il y a Yesha et Ya. Yesha, Ya. Et on clique sur Yasha, qui veut dire sauver. Le salut vient des Juifs. Vous vous rappelez ? Le thème du message, le salut vient des Juifs. C'est-à-dire, Yesha viendra de la tribu de Judas, littéralement. Et Jésus l'a déjà fait. Il est sorti de la tribu de Judas pour nous sauver, mes amis. Yesha, notre maître. Et on revient en arrière. Et regardez, on clique sur Ya. Voilà, c'est Ya. Donc, il y en a qui, ils ont mal traduit ça ici. Ils ont mis Jéhovah. Ce n'est pas Jéhovah. Ce n'est pas non plus Ja. C'est Ya, parce que la lettre J est une lettre qui a été inventée au XVIe siècle par un Français. Donc, avant le XVIe siècle, la lettre J n'existait pas. Donc, on ne disait pas Ja, Jéhovah ou Jésus. On disait, bien sûr, en grec, Yesus ou en hébreu, Yeshua ou Yeshua. Donc, c'est quand même terrible et c'est beau de voir ces choses-là. On revient en arrière et on va aller vérifier cette fois-ci. On va aller dans Jean XI. On va vérifier le nom d'un personnage là-bas. On revient encore en arrière. Encore en arrière et après, on descend. On revient Jean XI, Jean chapitre XI. Le salut vient des Juifs. Et on clique sur l'hasard. L'hasard, donc l'azaros. Et ça vient de l'hébreu, el-hasard. On clique sur el-hasard. Voilà, el-hasard. Vous voyez, ça donne quoi ? Dieu a secouru. Donc, vous comprenez pourquoi ? Quand vous lisez l'histoire de l'hasard, si vous lisez seulement l'hasard, vous ne savez pas ce que l'hasard signifie. Vous ne voyez même pas le E et la lettre L. Parce que rappelez-vous bien que E, L, E et la lettre E. Et la lettre L signifient Dieu. C'est Dieu. Vous voyez ? Et hasard signifie secourir. On va cliquer sur hasard. Voilà. C'est aider, secourir, soutenir. On revient en arrière. On clique sur E, L. Donc, ça donne quoi ? Dieu. Alors, on revient en arrière. Vous avez vu ? Donc, du coup, el-hasard, el-hasard devient l'hasard. Mais si vous ne lisez pas l'hébreu, comment vous pouvez comprendre que le mot, le nom, l'hasard, dedans, il y a secourir, soutenir et Dieu en même temps ? Vous voyez ? Donc, quand vous lisez maintenant ce nom en hébreu et que vous voyez le contexte qu'il y a autour de ce nom-là, tout ce qui s'est passé à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé ? Que le contexte historique de l'histoire, n'est-ce pas, de ce nom-là ? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce nom ? Le contexte historique nous apprend que cet homme était tombé malade. Ces sœurs, Myriam et Martha, ont envoyé quelqu'un pour dire au Seigneur, celui que tu aimes est malade, viens le secourir. Viens le secourir. Pourquoi ces femmes ont-elles fait appel à Yeshua ? Parce qu'elles avaient réalisé que Yeshua est Dieu. Je ne dirais pas « été Dieu » parce qu'il est Dieu. Il est toujours, il sera. Il est pour l'éternité, il a toujours été Dieu. Vous voyez ? Donc ces femmes ont compris que seul Yeshua pouvait venir en aide à cet homme. Regardez. Lazare vient de l'hébreu El Hazar. El Hazar veut dire « Dieu a secouru ». Dites-moi, quand cet homme est décédé, qui l'a rêvé d'entre les morts ? Qui l'a secouru ? Jésus. Donc facilement, vous comprenez que Jésus est Dieu. Voilà. Jésus est Dieu parce que celui qui a secouru cet homme, celui qui l'a réveillé, celui qui l'a... Jésus a dit quoi ? « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Il salue, vient de Jésus, c'est-à-dire Yeshua, vient de Judas. Et Satan ne veut pas de la vérité. Satan veut que, mes amis, des noms soient changés, modifiés, pour que le nom de Dieu ne soit plus révélé aux hommes. Pour cacher des choses salutaires, indispensables, vitales, mes amis, aux hommes. On revient encore en arrière. Vous voyez ? « Oh Seigneur, sauve-nous ! » On revient encore en arrière. « Garde-nous, Seigneur, mon Dieu ! » El Hazard. Vous avez vu El Hazard ? Voilà. Et alors on descend. Et on descend, on descend, on descend. On va aller voir dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. On clique dessus. Voilà. Regardez le verset 9. On va descendre, descendre. On va descendre. Voilà, verset 17. Regardez. « Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Verset 18. « Les fils de Noé, ou de Noah littéralement, qui sortent de l'arche étaient, en français, Sème, Châme, Oukam et Châphète. » On clique sur Sème. Alors, Sème, ce n'est pas vraiment Sème. C'est Châme. Châme. Et Châme signifie nom, renommé. Nom, renommé. Les Hébreux avaient tellement peur de citer le nom de Dieu, donc le tétragramme, les quatre lettres, qu'ils l'appelaient, qu'ils le remplaçaient par Hachem. Hachem, A, donc H-A, c'est le nom, l'article le, pardon, H-A, c'est l'article le, l'article défini, le, en français, et Châme, c'est le nom. Donc, ils ont remplacé le tétragramme, traduit en français par Yahweh, ils l'ont remplacé par Hachem, le nom. On l'appelait Dieu, le nom. Il y en a qui l'appellent encore comme ça aujourd'hui. Donc, vous voyez, pourquoi ne pas traduire correctement Châme ? C'est son nom. Pourquoi ? Maitre Sème, c'est Châme. Parce qu'un Hébreu, Châme, c'est le nom. Alors, imaginez quand nous, les francophones, nous lisons la Bible, quand nous lisons les noms des personnages hébraïques, quand nous les faisons en français devant les Hébreux, ils ne comprennent pas, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Ce n'est pas, c'est comme si quelqu'un venait me voir pour dire, voilà, le nom de Dupont ou de, je ne sais pas, de Hermite, ce n'est pas Hermite. Bon, nous, on a traduit ça à Lingala par Hermo et ou Hermas. Mais ce n'est pas Hermas, c'est Hermo, c'est Hermite. Et Dupont, on le traduit par Dipontas ou Dipou ou encore Depo. Donc, vous voyez, quand même, ça ne va pas, là. Voilà. Et ça, c'est beau quand même de respecter certaines choses. Donc, ça, c'est juste pour nous montrer à quel point, en traduissant correctement des noms, là, bibliques, là, on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Et que le salut soit béni, mes amis. Et donc, le salut vient des Juifs. Et Yeshua veut nous dire, effectivement, qu'il ne faudrait pas que des hommes et des femmes cherchent la délivrance ailleurs. Il ne faudrait pas que des gens cherchent la délivrance dans les nations. Que le salut vient, mes amis, des Juifs, c'est-à-dire Yeshua, Yeshua vient de la tribu de Judas. Pourquoi ? Parce que la tribu de Judas avait reçu, selon la prophétie de Jacob dans Genèse 49, la tribu de Judas avait reçu, n'est-ce pas, le pouvoir, le mandat, l'autorité, n'est-ce pas, les capacités d'engendrer le Messie, de donner au monde le machia. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, il y a 2000 ans de cela, comme vous le savez. Et le Messie est venu. Il a fondé son église. Il n'y en a qu'une d'église, du machia. Cette église, elle n'est pas du tout romaine. Elle n'est pas du tout occidentale. Elle n'est pas du tout, mes amis, africaine, européenne, asiatique. Elle est, mes amis, céleste. Parce que le Seigneur a pris ses hommes et ses femmes issus des nations. Il les a amenés au ciel. Il les a transformés. Vous voyez ? En esprit, bien sûr. Et puis, il nous a établis à la fois dans les cieux et sur terre pour que nous soyons des témoins vivants de son amour. Voilà. Donc, il ne faudrait plus aller chercher Dieu dans un pays quelconque. Et il faut l'invoquer partout où vous êtes parce qu'il est déjà venu. Il est passé par, mes amis, Israël pour nous sauver. Et nous, peuples issus des nations, nous avons aussi intérêt à prier pour, mes amis, Israël, à bénir les chémites. Et oui, nous sommes des chémites, mes amis, au nom de Yeshua, à bénir Dieu pour son amour, à prier pour les nations, à prier pour les arabes, à prier pour les juifs, à prier pour les nations, à prier pour les noirs, les blancs, les jeunes. Et à briser, à rester dans l'unité, à ne pas être dans le racisme et tout ça, dans l'antisémitisme et tout ça, dans la haine contre des peuples, mais à marcher dans l'amour du Seigneur. Et surtout, aucun peuple aujourd'hui ne peut plus dire, ne peut pas et ne doit dire que les gens doivent passer par lui pour connaître la vérité. La vérité, c'est Dieu lui-même. Personne ne peut, n'est-ce pas, la posséder. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Oui, alors, en fait, j'ai juste une question. En fait, c'est par rapport à Josué, parce que moi, je lis le livre de Josué et en fait, c'est traduit par le même nom de Jésus. Enfin, je ne comprends pas très bien par rapport au nom. Alors, c'est simple, on va le vérifier tout de suite. On va dans Nombre, chapitre 13. Nombre 13, je crois que c'est le verset 18. Et très bonne question, ma soeur. Nombre 13, 18. Voilà. Je pense que tu es sur ton écran. Tu regardes un peu ton écran, c'est bon, c'est ça ? En fait, non, j'ai coupé le live, donc du coup, pour téléphoner. D'accord, c'est parfait, mais ce n'est pas grave, on va le lire pour toi. Je crois que c'est avec l'ancienne version. En fait, je suis avec vraiment l'ancienne version. La première, je pense. Ok, d'accord. Les choses ont beaucoup évolué entre-temps. Et alors, dans Nombre, chapitre 13, Moïse va choisir 12 personnes pour aller explorer le pays de Canaan. Et parmi ces 12 personnes, il y avait un homme de la tribu d'Ephraïm qui s'appelait Osée. Nous sommes dans Nombre, chapitre 13, verset 16. Et tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Alors, on clique sur Josué. En fait, en hébreu, ce n'est pas Josué. Josué, c'est du français. On sait que la lettre J a été inventée au 16e siècle. En fait, Josué, ça vient de l'hébreu Yehoshua. 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 Donc, Yehoshua est un nom composé de deux mots. Le premier, c'est Yasha. Yasha, qui veut dire sauver. Sauver. Et ensuite, le deuxième mot, c'est le tétragramme, les quatre lettres, traduit en français par Yahweh. Ou par Yehovah. Voilà. Donc, ça veut dire Josué. En fait, c'est Yehoshua qui veut dire Yahweh et sauveur. Voilà, mais voilà, c'est ça que je me suis dit. Ce que je comprenais, pas en fait. À un moment, je me suis dit, mais il y a Yehoshua, Josué. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, je vais poser la question parce que je ne comprenais plus rien à mon mort. Voilà. Voilà pourquoi dans la dernière version de la BGC. Gloire à Dieu, on découvre. Gloire à Dieu, on découvre. Merci, merci, merci. Et voilà pourquoi le nom de Yehoshua, le nom de Jésus, en fait, on revient au nom hébraïque. Dans la dernière version, ça donne Yehoshua, Mashiach. Et Josué, c'est Josué. D'accord. C'est comme... C'est bon. Comment ? Enfin, je voulais aussi poser une autre question qui n'a rien à voir au prénom, mais après, c'est pas grave. Ah, tu peux, tu peux. Ah, d'accord. C'est par exemple, moi, on avait vu sur... Par rapport aux 24 vieillards. Donc, en fait, c'est par rapport aux 12 tribus d'Israël. Et les 12 nations. Les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de l'agneau, qui, bien sûr, représentent à la fois l'Église et Israël. Oui. Oui. Ah, d'accord. Tout va bien. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'éclaircissement. Que le Seigneur soit béni. C'est lui qui nous aide. A lui la gloire. Merci, ma sœur. On va aller dans Luc chapitre... Merci, au revoir. On va aller dans Luc chapitre 6, mes amis. Merci, ma sœur, pour ton appel. Voilà. Donc, il y a des enfants du Seigneur qui comprennent les choses facilement, naturellement, parce qu'ils sont amoureux de la vérité. Donc, ils ne se prennent pas la tête, ils vérifient les Écritures. Ils se disent, c'est écrit, c'est ça. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, nous sommes dans Luc chapitre 6. On va aller vérifier quelque chose. On clique et on va voir. On va descendre un peu. Voilà. Alors, regardez bien les noms de 12 apôtres. Et verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut, le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtre. Donc, on parle de Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, tout ça, Barthélémy, Mathieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée. Et Simon appelait le zélote. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 16. Regardez bien. Le verset 16. Il y a Jude, fils de Jacques, et Judas, Iscariot. En fait, quand vous cliquez sur Jude, on clique sur Jude, on voit que ce n'est pas Jude, c'est Judas. Ça vient de l'hébreu, Yehouda. Vous voyez ? C'est Judas. Jude, c'est Judas ou Yehouda. Et on revient en arrière. Et on clique sur Judas. C'est toujours Yehouda. La même chose. Alors, les traducteurs qui ont traduit la Bible en français, au lieu de traduire les deux noms par Judas, parce que c'est ce qui est écrit, c'est comme ça que c'est écrit. Et pour les différencier, le deuxième Judas était appelé Judas Iscariot. Iscariot, c'était le nom de sa ville. Voilà. Le nom de la ville d'où il était originaire. Voilà. Donc maintenant, pour les différencier, ils vont traduire le premier Judas par Jude, et le deuxième Judas, ou Yehouda, par Judas. Donc il y a un problème. Et si vous ne lisez pas l'hébreu ou le grec, vous n'allez pas en penser que c'est deux noms différents, alors que c'est le même nom. Voilà. Donc du coup, même le livre de Jude devient le livre de Judas ou Yehouda. Alléluia. Le salut vient des Juifs. Vous voyez ? Donc, le salut vient de Judas. Et Judas, ici, bien sûr, vient du nom d'un fils de Jacob, comme vous le savez. Et Jacob a prophétisé dans Genèse 49 que Yeshua allait venir, n'est-ce pas, de Judas, le Shiloh. Et Jacob a dit qu'il espérait en Yeshua. On l'a vu dans Genèse 49. Il espérait en Yeshua. Voyez ? On va revenir sur Genèse 49. Donc, en fait, quand on lit l'hébreu, on se rend compte que le nom de Yeshua, et avant qu'il ne vienne sur terre, ce nom était déjà connu des hébreux. Et maintenant, ils attendaient Yeshua le Mashiach. Voyez ? Alléluia. Gloire à Dieu. Le maître des maîtres que nous saluons ce soir, que nous élevons, mes amis. Je sais que beaucoup l'aiment. Et je voudrais vraiment que ce soir, on le dise encore à quel point il est notre Dieu. Et nous voulons rester ses enfants, mes amis, être à ses pieds pour apprendre. Et regardez, dans Genèse 49, je crois que c'est le verset 18. Regardez, regardez, le verset 18. Jacob dit quelque chose. Il dit quoi ? Le verset 18, Genèse 49. J'espère en ton secours, ô éternel. On clique sur secours. Et on l'a vu, secours, c'est, vient de l'hébreu, Yeshua. Yeshua, c'est le nom de notre Dieu. Vous vous en êtes compte ? Oh, mon Dieu. Et regardez toutes les occurrences de ce nom-là. Regardez bien. J'espère en ton secours. Donc Jacob, qui savait qu'il allait mourir, il dit, je mets mon espoir en Yeshua. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Waouh. Et dans Exode, Moïse dit quoi ? Regardez la délivrance que Yahweh va vous accorder en ce jour. Littéralement, regardez Yeshua que Yahweh vous accorde. Waouh. Regardez à Yeshua face à la difficulté, face aux problèmes, face aux difficultés. Ne regardez pas aux hommes. Regardez à Yeshua. C'est ça, le message. Le salut vient des Juifs. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, Yeshua viendra de la tribu de Juda. Et tous les chrétiens sont de la tribu de Juda. Et aucun membre, mes amis. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Alléluia. La tribu de Juda donnait des grands rois en Israël. Voilà pourquoi Yeshua a fait de tous ses disciples des rois et des prêtres. Ça, c'est magnifique. Et aucun membre de la tribu de Juda ne prenait la dîme de quelqu'un, ne prenait la dîme de quelqu'un, sauf les Lévites, une autre tribu. Mais la tribu de Yéhouda ne prenait pas la dîme. Donc tous les enfants de Dieu aujourd'hui qui ont cru en Yeshua sont de la tribu de Yéhouda. Nous sommes des véritables juifs aussi en esprit. Il y a les juifs physiques et les juifs spirituels. Mais bien sûr, nous ne remplaçons pas Israël physique. Attention. Parce que Dieu va restaurer cette nation lorsqu'il va revenir. Donc ça veut dire qu'un pasteur qui prend la dîme des frères et sœurs est un voleur. Parce que tous les enfants de Dieu aujourd'hui sont de la tribu de Juda. Et les pasteurs, et les prophètes, et les apôtres, et les docteurs authentiques sont tous de la tribu de Juda en esprit. Donc cette tribu n'a jamais pris la dîme de quelqu'un. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre la dîme de gens. C'est caduque, c'est la loi. Gloire à Dieu. Regardez dans Exode 15.2. Yahweh est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Voyez ? C'est-à-dire, c'est Yeshua qui nous guérit. C'est Yeshua qui nous sauve. Waouh ! Mes amis, nous voulons vous présenter Yeshua, le véritable Dieu. Yeshua, Mashiach, Jésus notre Seigneur. Yesu, en Lingala. Jesus, en allemand. Le véritable sauveur de l'humanité. Le monde est dans le chaos actuellement. Seul Yeshua peut nous sauver. Voilà, mes amis. Voilà. Et regardez bien, au Deuteronome 32.15, on nous dit qu'Israël a méprisé, n'est-ce pas, le rocher de son salut. Ou encore, il a méprisé Yeshua, son rocher. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Donc, quand Yeshua dit qu'il est le rocher de l'Église, le roc sur lequel l'Église est bâtie, c'est normal parce que les Écritures hébraïques le présentaient déjà comme le rocher d'Israël. Oh Seigneur, sauve-nous ! Oh Seigneur ! Non mais ça, c'est des choses, on découvre des choses, mes amis, là, c'est magnifique. À Yeshua seul, toute la gloire. Voyez ? Voilà le message, frère. Yeshua vient de la tribu de Judas et il l'a fait. Il est sorti de là. Voilà. Ça, c'est magnifique. Que le Seigneur soit béni, mes amis. Et donc, la dernière version de la Bible qui va sortir, là, je pense qu'elle va beaucoup nous faire du bien. Nous voulons avancer avec le Maître, nous voulons avancer avec le Seigneur, vers le Seigneur, notre Dieu, qui est venu sur terre, qui est mort à la croix pour nos péchés, qui est ressuscité trois jours après. Il est monté au ciel 40 jours après, mes amis. Dix jours après, l'Esprit est descendu pour bâtir l'Église. Et cette église-là, elle est, mes amis, composée de frères et sœurs issus des nations et aussi des hommes et des femmes issus d'Israël. Et Yeshua revient et nous voulons nous préparer pour son grand retour. À lui seul, la gloire. Que le Maître vous garde. N'allez pas dans une nation pour chercher Dieu, ni ici en France, ni en Europe, ni en Asie, ni en Israël physique. Cherchez Dieu en esprit. Invoquez-le de tout votre cœur et il va se révéler. Son nom est glorieux. Son nom est Yeshua, Mashiach, notre Maître. À lui seul la gloire. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada